Le 26 septembre 2018 Abba fait à nouveau résonner le silence et les mots depuis votre cœur, en chacun, avec la même intensité. Bien aimé, nous allons donc poursuivre vos derniers questionnements de cette retraite. Je t'écoute. Un témoignage d'une sœur. Hier en allant voir les gnomes, un papillon, la piralée du buis, s'est posée sur mon bras. Et j'avais un a priori vis-à-vis de ce papillon, puisqu'il a détruit tout le buis. Donc pour moi c'est un prédateur. Donc pour moi c'est un prédateur. Mais il m'a regardé avec tant d'amour que je l'ai accueilli dans mon cœur. Et j'ai ressenti une grande joie. Et il est resté sur mon bras aussi longtemps que je n'ai pas bougé. Aussi longtemps que je n'ai pas bougé. Voilà. Et ma question ? Une question ? Puisque nous accueillons tous les êtres dans notre cœur, Puisque nous accueillons tous les êtres dans notre cœur, le salut d'Orionis n'a plus cours. Le salut d'Orionis n'a plus cours. Bien aimé, ce geste n'a plus cours quand il y a une quelconque distinction de quoi que ce soit. Mais tu t'apercevras par toi-même, au moment où l'ensemble de la confédération intergalactique sera en vos cieux et sur la Terre, Que ce geste viendra spontanément. Car il est le salut universel de l'amour. Il n'est plus destiné à protéger quoi que ce soit. Car tous les prédateurs effectivement seront réabsorbés dans la même danse et dans la même évidence. Maintenant je reviens à ce que tu nommes ce papillon qui détruit le buis. Qu'est-ce que le buis ? Le buis en Occident en tout cas est la représentation du sacré et de l'éternité. Mais ce n'est qu'une représentation. La pyrale du buis, pyrale veut dire le feu. Le feu du buis est la fin de l'illusion de la quête de l'éternité. Car vous êtes l'éternité, de même que vous êtes l'absence, le silence et toutes les présences. Ainsi donc ce qui se produit sur le ciel et sur la Terre, et même en ces événements liés à des prédateurs, comme tu le dis, n'est que le reflet quelque part du feu qui revient et qui vous remet à l'origine. Comme avant toute origine. Si tu observes la couleur de ce papillon, bien évidemment, papillon de nuit qui est blanc, il est l'illustration et le symbole de l'être et du non-être. Je te rappelle qu'au sein de ce monde, vous mangez réellement ce qui est dans la chaîne alimentaire et au-dessus de vous, au-dessous de vous. Vous réabsorbez les essences, vous absorbez quelque part et vous mangez ce qui est au-dessus de vous. Vous êtes donc le point de jonction, ici même, en le cœur du cœur, de l'ensemble de la création. Cela va vous apparaître de plus en plus clairement, ce qui pouvait vous sembler pour certains, voilà, quelques semaines ou quelques mois, comme futile, ou inutile, ou enfantin, et la stricte vérité. La réabsorption de la création, de l'illusion de la création, se déroule effectivement, chacun de vous, comme je l'ai dit, en votre cœur du cœur. Et quoi qu'il ne s'y déroule, tout concourt, comme je l'ai dit dans mon intervention précédente, à la réalisation automatique de cet événement. Et qui vous constatez, et vous le constatez chaque jour, vous comble de joie, au-delà de toute raison et de toute justification. De la même façon, ici, sur cette Terre, cette réabsorption est bien évidemment autre chose, comme je l'ai dit, que la réabsorption de l'essence, mais bien réellement et concrètement, la réabsorption de toute densité, d'absolument tout. Et c'est cela, qui fut nommé, voilà un temps, le gris planète final, qui, quelles que soient les conséquences, au niveau de l'illusion de ce monde, comme de tout monde, n'est ni une catastrophe, mais un grand feu de joie. Un feu de joie total, d'où aucune conscience ne pourra se soustraire. Comme nous vous l'avons dit les uns et les autres, durant ces quelques années, et vous le constatez maintenant, chaque jour qui passe, vous remplit et vous comble de joie, toujours en plus grand nombre. C'était inéluctable, et vous ne pouvez que maintenant, dorénavant, acquiescer à cela. De la même façon que vous acquiescez à votre dissolution au sein de cette éternité, et au-delà de toute éternité, en cette joie infinie, qui a servi d'ailleurs d'élan à la première extériorisation de la conscience. Et qui sert, bien sûr, au chemin apparemment inverse. Alors, ces temps de réjouissance sont bien évidemment des temps de rencontre, au-delà de l'humanité, avec toute la création, ici même sur cette terre. Nombre d'entre vous, par exemple, vous êtes retrouvés à absorber des essences de démons. D'autres absorbaient simplement leurs proches, et d'autres n'absorbaient rien, sentient une forme de dérangement à l'intérieur de leur présence. Peu importe. Cela appartient à ce qui était écrit, ce qui est passé. Ce qui ne passera pas, par contre, est la joie. Elle passera de moins en moins, elle vous manquera de moins en moins, et vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit, ni de posture, ni de mot d'abat. Vous serez simplement vivant, en le sens le plus évident du terme. Et ce, quel que soit ce temple dans lequel vous êtes, ce sac de viande, comme dirait Bidi, vous rirez de tout cela, car vous serez tous en la même allégresse. Le choc de l'humanité, bien évidemment, est à votre porte, mais il est largement amorti par votre joie, par votre présence et votre absence. Au travers du même point de jonction, qui n'est rien d'autre que le temps zéro, cette fois-ci, non plus individuel ou même collectif, mais le temps zéro, entre la création et la décréation. Cela est maintenant, et c'est cela, qui vous met en cette joie sans objet, quand nous vous avions dit que par le serment et la promesse, vous retrouviez, non seulement qui vous étiez, en tant qu'origine stellaire, mais aujourd'hui c'est bien plus que cela, vous amenant à retrouver la joie ineffable de la première manifestation de conscience, comme sa dernière. Rien n'a jamais bougé, rien n'a jamais été créé, rien n'a jamais été décréé. Seule la joie, indépendamment de tout le monde comme de toute conscience, est l'unique vérité qui ne passera jamais. L'ensemble de vos vies, en cette vie, quelles que soient les conditions de celle-ci, quel qu'en ait été le désespoir ou la joie, vécue réellement et concrètement au sein de votre personnage, est très largement transsubstantielle et transformée par cette joie de nuit. Le jeu éternel va se déployer de plus en plus, vous apportant même au sein du personnage encore présent, au sein de ce sac, l'ineffable joie, ce que j'ai nommé et que je renomme avec plaisir, cette apothéose. L'apocalypse devient apothéose, elle devient feu de joie, feu d'évidence, feu de légèreté, feu d'amour, incomparable avec quelques mondes créés. Abba vous l'avez dit, Abba vous l'a démontré, le temps où il a joué le chef d'orchestre, mais aujourd'hui c'est vous, l'orchestre. Et chacun en est le chef, parce que c'est la même symphonie et la même musique qui se déploie dorénavant, quelles que soient vos langues, quelles que soient vos coutumes et traditions, quelles que soient les ultimes résidus de l'enfermement, de quelque nature qu'ils soient. Ils ne pourront s'opposer, ils ne pourront demeurer, car ils sont destinés à passer, comme la vie passe, comme la naissance et la mort se sont enchaînés au sein de ce monde. Vous pourrez dire alors, réellement et concrètement, que vous êtes vivant, mais être vivant n'est pas être au sein d'une forme, fût-elle la plus grande dans la hiérarchie créatrice. C'est cela que vous découvrez et que vous vivez, et vous découvrez qu'effectivement, quel qu'ait été le rôle ou l'importance des histoires des uns et des autres, que cela soit à titre personnel ou au titre de l'humanité, en définitive ne fait aucune différence, puisque, comme nous vous le répétons sans arrêt, chacun de vous est tout autant l'autre. Seule l'ignorance, seule l'apparence de la connaissance, vous a amené à douter de cela. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus en douter, non pas parce que vous y croyez, mais parce que vous le vivez. Quelle qu'en soit l'intensité d'aujourd'hui, elle sera déquiplée demain. Quelle que soit l'intensité de demain, elle sera décuplée par rapport à après-demain. Jusqu'à l'événement. Je vous l'avais laissé entendre dans les premiers jours de cette retraite, mais cela est constatable dès maintenant. Ainsi, tout ce qui semblait faire obstacle à la joie, que ce soit les positionnements, les habitudes, les blessures, l'attente interminable pour certains, qui, malgré tout, ont gardé cette certitude intérieure, s'efface d'elle-même. C'est par la joie que vous aidez l'humanité, c'est par la joie que vous aidez la confédération intergalactique des mondes libres, et c'est par la joie que vous libérez les prédateurs de quelque nature qu'ils soient. Tout le reste est superflu, totalement superflu. Vous vous en apercevrez chaque jour, dorénavant, à chaque occasion. Tout ce à quoi vous teniez, ne pourra plus vous tenir. Tout ce qui vous obstruait, ne pourra plus vous figer. Tout ce qui vous semblait à accomplir, sera accompli. non pas par vous, non pas par quelques efforts, mais spontanément. Et absolument tout. Ce qui va se dérouler, sur l'écran de la conscience, comme sur l'écran de la supraconscience, à la même finalité, à le même résultat. Même si vous en doutez aujourd'hui, ce que la lumière vous apporte, même si vous ne la vivez pas et ne la sentez pas pour l'instant, comme je l'ai dit, est déjà là. Ce n'est qu'une question de timing. Mais comme les timings se rassemblent tous à ce temps zéro, alors, vous le constatez. À chacune de mes interventions, je vous ai aussi demandé, pour ceux qui ne vivent et rien, au niveau perceptuel, comme au niveau sensation, ni vision, ni énergie, ni vibration, vous le voyez autour de vous, découvrent la même joie, même s'ils ne peuvent pas la nommer, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ont toute la lucidité pour observer ce changement. Car comme je l'ai dit, chacun d'entre vous, même en l'ignorant, se retrouve de lui-même dans la position de l'observateur ou du témoin, qui est le meilleur emplacement pour voir le jeu de la conscience, la vôtre comme de toute conscience. Le mécanisme de la réabsorption se fait lui aussi spontanément. Vous l'avez remarqué, pour nombre d'entre vous, que cela se déclenchait de plus en plus facilement et sans aucune intention, ni aucun horaire. Ceci va bien évidemment s'amplifier chaque jour au fur et à mesure que l'ensemble de la confédération intergalactique des mondes libres, mais aussi des forces prédatrices, se rapprocheront de la Terre. Votre joie, à nul autre pareil, ne pourra pas laisser le moindre doute sur un quelconque autre événement que celui de la réabsorption de la création. Voilà, bien aimé Delain, la réponse que je peux faire par rapport à ce témoignage, à cette question. Nous pouvons poursuivre. Un témoignage. Un témoignage. Depuis deux jours, au centre de la poitrine, quelque chose très saute. Au centre de la poitrine, quelque chose très saute. Comme si le cœur qui est toujours à gauche, comme si le cœur qui est toujours à gauche, faisait aussi du trampoline au centre. Faisait du trampoline au centre. Effectivement, le cœur danse, suit aussi la joie. Vous pourriez dire en langue française qu'il danse la carmagnole, qu'il danse le tango, peu importe. Il danse en tout cas. Il exulte de joie. C'est votre présence et votre absence qui se sont retrouvés au temps zéro, au centre du cœur. Et ce, indépendamment même du Thor, indépendamment de la couronne ascensionnelle, indépendamment du chakra du cœur et des autres centres d'énergie qui sont situés tout autour. Et effectivement, cela se passe au centre du centre, au cœur du cœur, si tu préfères le centre du chakra du cœur. Dès l'instant où tu es imprimé et que tu sens cette sensation qui va devenir de plus en plus constante indépendamment des mouvements de l'énergie, du Thor ou de la couronne ascensionnelle, cela va prendre tout l'espace, tout l'espace de ta conscience, tout l'espace de ton corps et tous les temps. Pas seulement le temps que tu vis au sein de cette terre, mais l'ensemble des temps. Le rembobinage du film s'achève dans ce éclat de joie, dans ce feu d'amour, là où il avait commencé. Apparemment. Vous retrouvez ce qui a permis justement le déploiement de la création, sa manifestation en quelque densité que ce soit. C'est le fameux jeu éternel. Le rêve d'individualité prend fin avec ce feu de joie. Je vous l'ai dit, chaque jour, chaque heure, vous ne pourrez que constater l'augmentation d'amplitude de cette perception en ce cœur du cœur. Quelles que soient les autres manifestations, que cela soit en porte, en étoile ou par rapport à vos souffrances, elles deviendront blimpales et s'effaceront devant l'intensité de ce qui se déroule dorénavant à chaque minute. Rappelez-vous qu'en toutes circonstances, je ne peux que le rabâcher effectivement, accueillir et vous verrez par vous-même que vous traverserez quoi que ce soit avec légèreté, quelle que soit la dureté apparente, quelle que soit la difficulté apparente. Le temps zéro, autrement dit, est acté au cœur du cœur. quand je vous disais que tout était accompli, chaque jour qui va s'écouler vous apportera la preuve la plus formelle et la plus totale, quelles que soient vos hésitations actuelles, quelles que soient vos suppositions. à partir de là, il n'y a besoin de rien d'autre, ni de personne. bien-aimé, poursuivre. J'ai aussi un phénomène semblable depuis hier, surtout hier après-midi et tantôt. J'ai aussi un phénomène semblable depuis hier après-midi et tantôt. en début de cana, si on peut dire. En début de votre intervention. Et j'ai comme aujourd'hui je le ressentais plus comme une impulsion qui part de la poitrine, je crois, du cœur. J'ai comme une impulsion qui part de la poitrine, du cœur. qui monte à l'intérieur, peut-être à, je dirais, à la hauteur des oreilles intérieurement. Qui monte à l'intérieur jusqu'à la hauteur des oreilles intérieurement. J'ai l'impression que c'est comme un faisceau de lumière. Des fois, ça me paraissait, mais je ne suis pas certain. Comme un faisceau de lumière. et puis ça se divise au milieu pour aller dans chaque oreille. Ça se dirige au milieu pour aller dans chaque oreille. Un peu plus à gauche qu'à droite, peut-être, que je le ressens. Un peu plus à gauche qu'à droite. Et ça fait toutou. Et ça fait toutou. C'est le klaxon de l'amour. Brève, hein? Toutou. L'expansion de la joie bien évidemment s'accompagne aussi ce que vous ressentez ce temps zéro installé au cœur du cœur bien évidemment va se diffuser sur l'ensemble de vos structures. Je l'ai déjà évoqué voilà deux jours concernant la disparition de certaines parties de votre corps physique que vous pouvez voir réellement et concrètement. Le gris planète final en définitive depuis le point de vue que vous êtes maintenant ne représente rien. Quelque chose de léger quelque chose qui est comme un rêve qui s'éloigne au moment où vous vous réveillez. Vous vous réveillez à l'amour pour vous réveiller à l'être et au non-être tout cela dans le même espace le même corps tout cela sur la terre tout cela dans l'ensemble des multivers et de l'ensemble de la création. Cela vous le portez en chacun et cela se vit en chacun avec la même intensité. tout ce que j'avais énoncé en la période de mai et de juin et tout ce qui a été vécu par la suite était inéluctable. Cela a été affirmé. Je ne pouvais vous en convaincre même par les mots mais simplement par le vécu. Et ce moment est venu. et ce moment est là. C'est l'infini présent en ce monde comme en tout monde comme au-delà des mondes qui contient comme cela vous a été dit l'ensemble des temps puisqu'il n'y a ni temps ni espace et qu'en définitive le jeu éternel a toujours été là. En fait ce qui a été présenté parfois avec intensité et précision concernant par exemple l'allumage de la ceinture de feu du Pacifique ou encore l'activité élémentaire qui vous a été précisé par essentiellement Snow et certains anciens était quelque chose d'intangible pour la personne voire de tellement vaste et aujourd'hui votre personne est là et vit cela avec bonheur avec joie avec évidence vous n'avez même plus besoin de vous poser la question de l'événement en lui-même ou de quoi que ce soit parce que la joie aussi prend tous les questionnements et ne laisse que la joie de témoigner la joie de déclamer la joie de chanter la joie de danser la joie d'être où plus aucune limitation inhérente à ce monde ne peut tenir aucune limitation d'aucun cadre dimensionnel ne pourra non plus tenir il ne restera que la joie nue antérieure à la création quelle que soit vos visions ou vos éventuelles projections de conscience en regard de l'événement laissez-vous aussi traverser par cela parce que cette joie n'a besoin d'aucune explication d'aucune vision d'aucune confirmation autre que le vécu intérieur comme extérieur et il y a de plus en plus concordance totale entre ce que vous nommiez intérieur et ce que vous nommez extérieur puisque chaque intérieur contient tous les extérieurs et chaque extérieur ne fait que vous renvoyer à cet intérieur ainsi est l'intelligence de la lumière en action ainsi est votre intelligence quand vous ne suppombez plus à une forme à une conscience à une expérience mais que vous demeurez dans cette pénisude et cette vacuité en même temps que j'ai nommé depuis peu de temps la conjugaison de l'être et du non-être c'est bien plus que l'éternel et l'éphémère c'est bien plus que tout ce que vous avez traversé durant ces mois ou ces années en tout cas en cette vie je pourrais juste rajouter le fait d'être ici devant vous je vis actuellement un bain de joie subtil pour moi c'est un bain de joie merci à vous je voudrais rajouter que d'être ici devant vous c'est un un bain de joie un bain subtil mais de joie merci bien aimé vous allez tous constater puisque abat et vous que ce bain de joie ce geyser de feu et d'amour qui sort de votre coeur va devenir omniprésent réellement et concrètement ce que tu sens en face de moi n'est rien d'autre que toi-même il ne peut t'en être autrement parce qu'il n'y a nulle différence excepté sur ce que il avait été nommé les lignes de temps les trames temporelles autrement dit la matrice christique à tout prix elle est omniprésente comme la lumière et vous retrouvez cette joie de fils ardent du soleil rejoignons l'impersonnel et l'esprit du soleil rejoignons Enol Wadden la joie d'ailleurs vous remarquerez que dès l'instant où il vous prend l'envie de lire de regarder un peu le chemin parcouru où les différents intervenants n'allez pas vous plonger là-dedans mais simplement ouvrez au hasard n'importe quoi et vous y trouverez réellement ce que vous vivez maintenant tout cela a été préparé et je vous l'avais dit bien avant la création bien avant l'origine de la terre et l'origine de toutes les dimensions parce que celui qui a accompagné comme tous les créateurs et comme toutes les créatrices le déploiement des mondes avait déjà dans la vision la plus large de tous les temps et de tous les espaces et de toutes les dimensions parcouru bien évidemment l'ensemble du scénario et l'ensemble des possibles il vous fallait simplement vous faire retrouver le fil conducteur et bien évidemment le fil conducteur ne peut pas être retrouvé sur la terre mais au sein de vos vécus dans la supraconscience cela a été parfaitement accompli et la supraconscience dorénavant laisse la place avec évidence par la joie par le feu d'amour à la inconscience profitez de chaque jour où vous chevauchez l'être et le non-être profitez pour relâcher ce qu'il peut vous rester à relâcher résolvez par l'amour ce qu'il vous semble avoir devoir à résoudre à pardonner à transcender cela se fera naturellement là aussi et d'ailleurs la vie vous apportera des rencontres des événements qui ne peuvent aller que dans le sens de cette résolution qui ne dépend pas de vous mais de l'éclairage de la lumière que vous êtes c'est ainsi que la réabsorption finale et collective de l'ensemble de la création se réalise dans chacun de vous chaque jour avec plus d'intensité convergent tous vers la même intensité à un moment donné ce moment donné sera synchrone vous l'avez compris non pas avec l'apparition d'un vaisseau mais avec l'ensemble de la création et l'ensemble des mondes présents en même temps en vos cieux de la terre accompagnant la visibilité de l'événement accompagnant les champs de la résurrection et le champ de la liberté le champ de la liberté n'est rien d'autre ce que vous avez perçu à un octave différent au niveau du son de l'âme et de l'esprit mais cette fois-ci extériorisé et manifesté pour chacun ce qui vous semblait jusqu'à présent intangible improbable ou impossible devient réellement et concrètement votre quotidien si vous êtes immergé là-dedans vous n'aurez pas d'autre temps pour chercher quoi que ce soit d'autre vous jouirez de chaque minute de chaque souffle de chaque acte que vous posez avec la même légèreté et même dans des apparences qui peuvent sembler contraires comme une dispute une colère une séparation n'y voyez rien d'autre que la libération de la joie au chacun tout le reste est tellement futile et inutile dorénavant c'est à vous de voir en ce qui se déroule en vous face à l'événement face à cette joie ce que la lumière vous propose d'accélérer d'ignorer de transcender ou de vivre plus vous êtes en accord non pas selon vos pensées et vos réactions mais en accord avec la joie plus cela sera facile et cela deviendra alors de plus en plus facile et je vous l'ai dit même dans certaines circonstances qui peuvent vous paraître de prime abord totalement à l'opposé de la lumière il n'en est rien c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai dit aussi que même les mauvais garçons comme vous les avez nommés jusqu'à présent ne font que servir la lumière car vous ne pouvez faire autre chose en l'état actuel de ce monde en quelque posture que ce soit ou en quelque réaction que ce soit vous servez immanquablement ce que vous êtes en l'être et le non-être quoi que vous en pensiez quoi que vous en disiez parce que cette évidence-là ne peut que s'imposer prendre toute ta place tous les espaces tous les temps et en définitive toute ta terre et l'ensemble de la création vous constaterez alors s'il vous reste encore quelques idées évolutionnistes de la conscience que tout est parfait depuis l'origine et qui ne pouvait en être autrement en dépit de toutes les apparences et en dépit de tous les enfermements c'est la joie qui met fin à tout ressentiment à toute erreur à toute interrogation intérieure concernant un hypothétique futur et vous installant chaque jour un peu plus au sein de cette joie que peut-il rester de peur que peut-il rester d'autre que cette joie partout la question de l'amour ne se pose même plus parce que comme je l'ai dit cette joie n'est que le témoin de l'amour qui ne dépend de rien cet amour qui a été nommé inconditionné et dont le terme le plus exact effectivement est agapé rejoignant par là le jina abdoul sumérien qui a accompagné la création de la conscience simplement de prononcer ces trois syllabes au même titre qu'à un moment donné vous aviez prononcé voilà fort longtemps ou encore peut-être aujourd'hui les clés métatroniques agapés et votre essence et votre nature dépendant justement de rien si ce n'est de la manifestation ici même au travers de ce corps de cette joie ainsi tout s'éclaircit ainsi tout ce qui vous semblait équation ou impossible se résout de lui-même vous ne pourrez que le voir si vous ne le voyez pas vous ne pourrez que le vivre car comme je l'ai dit de façon péremptoire et à dix nombreuses reprises vous n'avez pas le choix vous n'avez aucun choix là est la vraie liberté la liberté contrairement à ce que pense la personne ou la conscience était d'avoir le choix ici a été inventé à ce monde cette supercherie nommée le libre arbitre cela avait été expliqué fort longuement mais aujourd'hui vous le vivez et le vivant il ne peut laisser il ne peut exister il ne peut subsister le moindre doute il ne peut rester la moindre ombre et c'est vous chaque être humain de la terre qui réalisait cela mais ne voyez pas au travers de cela une réalisation personnelle d'abat ou de quiconque car toute la chaîne de ce que vous avez nommé les initiés les maîtres n'a fait que vous mener à ce lieu et à cet endroit c'est à dire votre coeur sans aucune exception bien évidemment sortant de la conscience vous verrez par vous-même au moment de l'événement que tout cela ne vous concerne plus parce que vous en avez parcouru tous les chemins toutes les routes toutes les souffrances et toutes les joies conditionnées au monde et comme Billy le disait quand il était incarné la véritable connaissance n'est qu'ignorance mais il fallait pour vous à titre collectif que nombreux parmi vous vivent ces étapes ces différentes noces ces différentes résistances et les événements actuelles dénis chacun de vous est passé par des phases successives qui toutes sans aucune exception ont permis seulement de vous retrouver ici et maintenant non pas de vous retrouver seul ni isolé mais bien au contraire porteur de l'ensemble des possibles de l'ensemble des jeux de la conscience au delà de toute votre forme ici au delà de vos origines et ce jusqu'au plus haut de ce qui fut nommé les plans dimensionnels non vous ne rêvez pas non vous ne pouvez vous tromper non il n'y a plus de délai et plus vous immergerez dans cette joie qui est libre à profusion plus vous rirez vous pourrez rire de tout absolument de tout non pas par moquerie non pas par raillerie mais par abondance d'amour par abondance de joie par abondance de vérité et cela concerne chacun parce que vous constaterez qu'en dépit même des désaccords en dépit des oppositions en dépit des souffrances que cela est bien plus important que cette joie comble tout comme je vous l'ai dit vous le vivez dès maintenant et cela vous emporte nulle part ailleurs que en l'ici et maintenant cela vous transporte en la légèreté là où tout ce qui encore la veille pouvait vous sembler difficile sera consumé et vous constaterez alors que dès l'instant où vous avez lâché toute prétention à vouloir agir l'action se déroule d'elle-même alors l'accueil deviendra total et apparaîtra sur la scène extérieure en la joie quelle que soit la présence de ce corps et son état il ne peut plus exister la moindre souffrance où toute souffrance qui est vécue ne peut qu'être brûlée consumée par ce feu d'amour et cette joie il ne tient qu'à vous réellement et concrètement de comprendre que votre temps est venu surtout si vous ne vivez rien il est temps de comprendre que vous ne pouvez plus sursoir de quelque façon que ce soit à l'évidence de la joie et plus il vous semble aujourd'hui peut-être en être éloigné plus vous en êtes prêt cela aussi qui peut sembler paradoxal vous fera rire à un moment donné merci mais poursuivre j'ai une sensation pour l'instant d'avoir une bouche tellement énorme que j'ai l'impression de ne plus avoir de visage j'ai l'impression pour l'instant d'avoir une bouche tellement énorme que j'ai l'impression de ne plus avoir de visage votre corps qui donnait une perception plus ou moins constante parce que vous l'habitiez et au travers de la perception même de ce corps par votre cerveau et par votre conscience tout cela se relâche peut vous donner effectivement au-delà même des disparitions des perceptions totalement nouvelles quand midi se présente à vous par exemple et qu'il rentre en vous vous n'êtes plus jamais le même de la même façon que ces altérations de perception de l'ordinaire vous libèrent là aussi de conditionnement alors quelle que soit cette perception qui se produit dans le corps aujourd'hui et il y en a d'innombrables qui sont possibles juste derrière cela il y a encore plus de liberté dès l'instant où tu dis oui mais oui à quoi oui à tout sans aucune exclusion c'est cela la vraie voie de l'enfance celle dont vous a entretenu si longuement Thérèse ou d'autres soeurs étoiles vous avez eu des nombreux exemples parmi les soeurs étoiles et je ne prendrai que deux ou trois exemples par exemple Hildegard de Bingen qui en son temps a reçu énormément de choses ou d'autres plus simples comme Thérèse ou Gemma Galgani qui ont vécu la totalité et vous comprenez maintenant pourquoi leur seul souhait à leur époque était de rejoindre la lumière et le Christ en tant qu'épouse du Christ car quand vous vivez cette joie et cette consommation d'amour ne serait-ce qu'une minute tout est profondément changé plus rien ne peut être comme avant plus rien ne peut être habituel plus rien ne peut être incertain aujourd'hui vous n'avez pas à attendre de passer votre vie vous n'avez pas à attendre de vieillir parce que cela se produit réellement et concrètement et découvrant cette joie que peut-il rester comme volonté de quelque conscience que ce soit quelque vision que ce soit quelque besoin d'expérience où que ce soit aucun aucun besoin ne peut subsister parce que réellement vous êtes complet et vous êtes le tout vous avez accepté de n'être rien dès cet instant je vous l'ai dit le sacrifice se vit en même temps que se finalise la résurrection et que l'événement est à l'orée de votre vision petit à petit ou brutalement selon comment passe le temps pour vous vous allez constater l'évidence de tout ce qui vous a été dit peu importe que vous ayez douté peu importe que vous vous soyez détourné car ce que vous avez entendu vous reviendra car ce que vous avez vécu même en vous endormant vous reviendra aussi et comme nous sommes tous sans exception les uns dans les autres vous commencez à le constater pour beaucoup c'est à dire que vous pouvez capter l'autre comme vous dites vous pouvez connaître son humeur même s'il est à l'autre bout de la planète vous n'avez pas besoin de ces mots vous n'avez pas besoin de téléphone ni d'image il est au-dedans de vous déjà il en est de même pour les intervenants Bidi fut le premier à se manifester avec autant d'intensité directement en vous dorénavant l'ensemble de la création est en vous l'ensemble des anciens l'ensemble des autres humains âmes de la terre en totalité ce n'est pas une vue de l'esprit ni un symbole ni une énergie mais la vérité que vous vivez et en cela que peut-il rester des moindres habitudes des moindres patterns de fonctionnement à quelque niveau que ce soit cela est impossible parce que l'impossible et l'inconnu est maintenant là et que cette joie et cet amour indépendamment même de l'événement en lui-même même si aujourd'hui il vous met en joie parce que vous pressentez ou vous voyez ne pourra rivaliser avec la joie qui vous habite à ce moment-là mais encore une fois je ne vous annonce dorénavant rien d'autre que vous ne vivez déjà ou qui va être vécu très rapidement en termes humains de temps qui va être Bien-aimé, poursuivre. Témoignage d'un frère. Oui, c'est un témoignage, effectivement. Au cours de nombreux stages que j'ai effectués au Pays Basque, j'ai reçu bien souvent des douches de lumière de la part de nos sœurs étoiles et également des anciens. Souhaitez-vous que je répète ? Ce n'est pas nécessaire pour le micro, ni pour moi. Ainsi que de notre mère céleste Marie, au cours de ce stage, en ce moment, cela m'est également arrivé en ta présence, frère intérieur à bas. Je rends grâce immensément pour tout ce que j'ai pu recevoir. À chaque fois, mon cœur baignait dans la joie, nous devenait le cœur universel. Je tiens à rendre grâce et à témoigner de cela. Merci, mon frère intérieur, merci à notre mère, merci aux sœurs étoiles et à tous les anciens. Merci infiniment. Bien-aimé, je te remercie de tes paroles et je t'affirme que ce que tu as reçu durant cette retraite, ce stage comme tu le nommes, n'est rien par rapport à ce que tu recevras chaque jour dorénavant à profusion. Je l'ai dit, cela ne s'arrêtera plus, même s'il y a des moments où il vous semble que cela se restreint, ça reviendra d'autant plus fort et d'autant plus vite. Tu ne pourras que le constater et cela sera constatable par chacun. Quelques soient les éventuels ajustements, de quelque nature qu'ils soient concernant ce corps ou votre vie, la joie prendra effectivement le relais sur absolument tout. En fait, tu reçois, dès l'instant où tu t'accueilles toi-même, sans restriction et sans mettre d'a priori ni de barrière au devant de toi. Plus tu t'ouvres, plus cela s'ouvre, plus tu t'ouvres et plus cela devient clair. Et cela va être le cas chaque jour qui va s'écouler. Que l'événement ait lieu dans l'heure, que l'événement ait lieu dans quelques semaines, dans quelques mois, quelle importance, vous êtes vivant. Alors comme je l'ai dit et je le redis encore aujourd'hui, profitez dans le sens le plus noble de ce qui vous est donné à profusion et qui en définitive ne vient que de vous-même. Ne voyez ni abat extérieur, ni lumière extérieure, quelle que soit la présence des lumières en vos cieux, quelles que soient les lumières de chacun. En définitive, tout se déroulant chacun et nulle part ailleurs. C'est cela que vous êtes en train de réaliser de toutes les manières possibles. Il n'y a plus aucun obstacle, même ceux que vous croyez énormes devant de vous, ils seront dissous de la même façon. Comme disait Bidi, et là ce ne sont pas mes mots, c'est ce qu'il se produit, ce qu'il se vit, ne peut pas échouer. En aucune manière, j'ai même dit qu'il n'existait plus de délai, que plus aucun retard en termes temporels n'est peut-être octroyé ou retardé. Et dès cet instant présent où je parle, où vous m'entendez, où vous me lisez, cela est acté immédiatement. Bien aimé, poursuivre. Chère Abba, par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir avec Ayoun de nombreuses années... Alors là, il faudra répéter pour moi comme pour le micro. Chère Abba... Par rapport aux nombreuses expériences de stages que j'ai fait avec Jean-Luc... Par rapport aux nombreuses expériences de stages que j'ai fait avec Adé... Peut-être un des premiers, enfin... J'ai l'impression qu'elle va vraiment être le dernier. J'ai l'impression d'être vraiment être le dernier. Bien aimé, je ne te cache pas que certains pensent déjà depuis un an que c'est le dernier. Mais c'est la vérité, simplement c'était un peu anticipé. Alors aujourd'hui, je ne peux pas te dire si c'est le dernier, mais peu importe. Il n'y a jamais eu de premier, il n'y aura jamais de dernier dans la joie. Cette joie, comme je l'ai dit, va tellement se diffuser... Que je peux te dire simplement quelle importance. Laisse la joie t'emporter. Que cela soit le dernier, l'avant-dernier... Ou qu'il y en ait encore d'autres. Ne t'arrête pas à cela. Continue d'être vivant. Quelle importance. Que cela soit le dernier, l'avant-dernier... Ou pas. L'important est la joie. Et vous constaterez de plus en plus, si nous en avons le temps et l'opportunité, que plus ici, en ce lieu restreint et limité, en petit nombre, et bien cela touche tout le monde. Ce n'est pas l'action de l'un ou de l'autre. C'est bien plus notre réunion. Cette réunion n'est pas liée à la présence d'Abba. Je dirais même qu'elle va devenir de plus en plus accessoire. Et vous l'avez vérifiée par vous-même en faisant la fête, me semble-t-il. Vous serez en permanence la fête. Vous serez la fête. Les mots de Biggie se sont éteints, non pas parce qu'il devait faire silence, mais au contraire, il avait beaucoup de travail. Il se révélait en d'innombrables frères et sœurs, de différentes manières d'ailleurs. Cela est en train de se produire. Et c'est la même chose pour Abba. Je vous l'ai dit déjà cette semaine, les mots effectivement ont un sens, mais l'intervalle de mes mots et les silences, de même que ce qui se passe indépendamment de votre compréhension ou de votre écoute, est bien plus important. Parce que vous vous rapprochez de vous-même. Et même au travers du rabâchage, même au travers de la lassitude, vous ne pouvez que vous rapprocher de vous-même. parce que vous accueillez, même en résistant. Et que la vie vous place en cet accueil. Et que même si vous aviez l'intention de faire autrement, je dirais même que vous ne pourrez vous opposer aucunement à l'accueil. Et l'accueil, c'est la vie qui vous décide pour vous. Elle vous amène les personnes, elle vous amène les appels, des épreuves aussi, pourquoi pas, mais cela ne fait aucune différence, parce que derrière, il n'y a que la joie. Ce n'est pas une question d'être positif. Ce n'est pas une question de projection ou d'un quelconque espoir d'un lendemain meilleur. Mais c'est réellement la vérité de l'instant que vous vivez chacun, même si vous ne vous n'avez pas encore reconnu. cela vous assurera, même si, comme certains l'ont dit, vous avez reçu plusieurs douches de lumière, aujourd'hui, vous conscientisez que la lumière ne peut pas venir de l'extérieur, même si vous en aviez l'impression. Puisque l'ensemble de la création est en vous, il est évident que ce qui a généré la création est aussi en vous. Cela est passé par Marie. C'est pour ça que cette Mère Céleste est réellement la mère de tous ses enfants. Elle porte la création en totalité. Elle en est responsable, mais pas coupable. Cette responsabilité, vous la portez tous de la même façon. Nous la portons tous, sans aucune exception. Mais cela est à vivre aussi. Je ne vous demande pas de me croire, je le répète là aussi à chaque fois. Mais le jeu est facile. Si je vous dis ça, c'est parce que je sais que vous ne pouvez que le vivre. Il est impossible que vous ne viviez pas. Et cela ne tient pas à Abba en tant que personne n'est réellement à Abba que vous êtes. Puisqu'il n'y a qu'une conscience. Puisqu'il n'y a qu'un esprit. Soyez logique jusqu'au bout. Et constatez que ce n'est que votre conscience, quelle qu'elle soit, à travers le besoin d'expérience, le besoin de jouer, qui ne l'a peut-être pas encore totalement digéré ou intégré. Mais vous rirez de tout cela. C'est une certitude. non pas imposée de l'extérieur, mais qui s'impose d'elle-même en chacun. Bien-aimé, poursuivons. Bien-aimé, poursuivons. Par rapport à la fête, à Abba, ce soir, on va tous faire la fête. Ce soir, on va tous faire la fête. Et puis, on te fera ta fête. Ce soir, on va tous faire la fête. Et après, on te fera ta fête. Marie aussi te fera ta fête. Mais ta tronc nous fera aussi la fête. Tous ensemble. Ce soir, on va tous faire la fête. Marie te fera ta fête. Et nous, on te fera aussi à Abba ta fête. C'est que vous faites un peu petit d'un pour vous. En définitive, vous le faites à vous-même. Le Christ, vous l'avez dit. Vous allez le vérifier dès ce soir. On va te faire la fête ce soir. Vous savez, voilà quelques mois, nous avons beaucoup joué avec des chansons qui ont été écrites pour certaines, voilà, des dizaines d'années et qui portaient tous le même message. Par le biais de la musique, par le biais de la chanson. Et comment peut-il en être autrement ? Parce que la création est une symphonie. Chaque sphère planétaire est une note de musique. Et tout cela a joué une symphonie fantastique que la musique, effectivement, a pu approcher par certains compositeurs, par certains textes. Parce que c'est l'art le plus direct. Celui qui n'a pas besoin de représentation, et qui n'est lié qu'à se crier, entendu ou écouter. Vous avez constaté et vous allez constater que vous ne pouvez pas tricher avec la musique et ce que vous chantez. c'est le chant de la vie. C'est la musique des sphères. Et c'est bien plus que les paroles et les notes que vous créez. Parce que vous jouez la symphonie des mondes. et que seuls les tristes cires ne peuvent pas écouter de la musique. Alors, bien évidemment, la musique aussi est un objet sur cette terre d'un certain nombre de corruptions. Vous les connaissez peut-être, mais quelle importance. Mais aujourd'hui, quel que soit le support de l'expression de vous-même, vous jouez instantanément le jeu de la co-création consciente. Mais cette co-création consciente n'est pas destinée à demain, ni à après-demain, ni à un autre monde. Elle est destinée à l'instant présent. Et quand tu dis faire la fête, oui, c'est une grande fête. Un grand feu de joie. Une grande joie. Un feu d'amour. Porté par les notes, porté par le cœur, de la même façon que cela est porté par mes mots et mes silences. Mais cela est valable pour chacun de vous. Même si vous n'avez aucun talent musical, de composition, ou de parole, il vous reste les yeux et le silence. Il vous reste le regard. Et la lumière passe partout. Et ne fait aucune différence. Même s'il existe, au sein de la musique et de la fête, la capacité à vous réunir, non plus en tant qu'individu faisant la fête, mais en tant que fête se fêtant elle-même et s'amplifiant d'elle-même. Et là aussi, vous créez une forme d'épidémie et de pandémie, comme je l'ai fait avec des textes anciens qui ne parlaient que de la même chose. Alors, vous voyez, tout est beau et tout est parfait. Quoi que vous en pensiez encore pour certains aujourd'hui, cela ne peut faire que sourire et rire, non pas de moquerie, là non plus, ni de raillerie, mais bien d'amour et de venir à d'autres. Bien aimé, poursuivons, si nous en avons le temps. Oui, nous avons encore un peu de temps. Alors, poursuivons. Soit tout le monde dort, soit tout le monde est pressé de faire la fête. Alors, il y a un frère hier qui a exprimé un texte qu'il avait reçu spontanément. Il y a un frère hier qui a exprimé un texte qu'il avait reçu spontanément. Et, voilà, comme il y a un espace, il me dit que je vais exprimer un texte qui m'était venu spontanément également. Je vais exprimer un texte qui m'était venu spontanément également. Sous la lumière de l'aurore, tu es venu comme un intrus. L'esprit du vent a chanté encore l'amour qui avait disparu. Et, la lumière fade, tout d'abord, a semblé être retenue. Et, j'ai crié, hurlé alors, « Pourquoi me sembles-tu méconnue ? » Et, tu as dansé tel un condor en moi dans l'inattendu. J'ai abandonné mon corps à ta présence soutenue. Tu n'avais rien d'inconquistador. Je me suis pourtant offerte nue. Libérée de mon tchador, c'est à ce moment que tu es apparue. Tu m'as murmuré être mon bouton d'or. À ton souffle, j'étais suspendue. C'est alors que s'est dévoilé le quatuor. L'esprit des quatre en toi était confondu. L'esprit de la terre a chanté très fort et son rythme lent a posé le chahut. Ça a vibré longtemps comme un accord dans mes entrailles de façon ininterrompue. Et l'on de fluide s'est glissé tel un castor pour purifier et éclairer à mon insu. Mon cœur a scintillé dans le plus bel accord car l'esprit de l'eau m'a pleinement détendu. L'esprit de l'air a accouru se faufilant et gonflant à mort mes poumons qui s'étaient retenus à l'inconnu infini du souffle d'or. Transparente, j'ai erré dans un corridor. innocente, je découvrais un monde nu, humble de toute connaissance et sans apport. L'esprit de l'éther m'a conquise en absolu. La lumière a chuchoté et éclairé d'abord l'amour qui se répandait comme un flux. L'infini a brillé la grâce sans effort. L'éternel en toi m'a fait renaître à lui d'un salut joyeux. Voilà. Voilà un beau chant, une belle composition d'amour. Cela n'appelle bien sûr aucun commentaire ni rien à rajouter. Je vous l'ai dit, cela peut passer par les mots, par un poème, par le regard et bientôt cela passera par tous les pores de votre peau. Bien-aimé, nous pouvons poursuivre. J'ai juste un témoignage par rapport au fait que l'ensemble de l'humanité ou de l'univers est en nous. Par rapport au fait que l'ensemble de l'univers ou de l'humanité est en nous. Quand un prénom surgit dans ma pensée, quand un prénom surgit dans ma pensée, j'ai vraiment l'impression que cette personne est en moi. Et donc j'accueille son essence dans mon cœur. Et après, en fait, la pensée au sujet de cette personne s'efface. Et après, la pensée au sujet de cette personne s'efface. Comme si tout rentrait dans l'ordre. Comme si tout rentrait dans l'ordre. Et je retrouve la joie. Enfin, je suis dans la joie. Et je suis dans la joie. Comme cela a été dit dans cette semaine, vous n'avez pas besoin même de l'identité de l'autre. Parfois, c'est un prénom. Vous allez même constater des fois que des parfums arrivent sans que vous n'ayez eu l'idée d'absorber quoi que ce soit ou qu'il que ce soit. Cela se produit spontanément aussi. Et comme tu le dis, juste derrière, il y a aussi encore plus de joie. Vous vous retrouvez vous-même au travers du jeu personnel, au travers du soi. La résultante étant le jeu éternel. Ce que tu décris est cela. Ce que chacun vit est cela. Il a souvent été dit qu'il n'existe pas de plus grande force que l'amour. Cela aussi, vous allez le vérifier. Parce que l'amour vient à bout de toute résistance, de toute opposition ou de toute confrontation. L'amour n'est pas un combat. Il est simplement l'évidence retrouvée. L'amour ne conquiert rien. Il restitue. Il se donne. Il est don. Ce que vous êtes en vérité. ... ... ... Merci. Bien-aimé, poursuivez-vous. J'ai juste envie de dire merci pour tout ce que l'on a reçu. Notre sœur dit merci pour tout ce qu'on a reçu. Et merci pour tous ceux qui sont présents, pour leur belle présence, leur amour. Et merci à tous ceux qui sont présents, pour leur belle présence, leur amour, leur joie et tout. Leur joie et tout. Cela est mérité. Et cela est justifié aussi, totalement. Le temps est venu du grand pardon, de la grande réconciliation. Entre tous les aspects de la création, même les plus sombres. C'est justement parce que vous en sortez, que vous voyez cela et que vous le vivez. Bien-aimé. Bien-aimé, poursuivons. À la suite du beau texte que notre sœur a lu. À la suite du beau texte que notre sœur a lu. En même temps qu'elle le lisait, je sentais une grande chaleur. Et j'avais l'impression de danser autour de ses paroles. Je ne sais pas expliquer, mais comme si ses paroles étaient... En même temps qu'elle lisait... Vous savez, j'ai oublié. Oui, j'avais l'impression... J'avais l'impression... Que ses paroles étaient vivantes. Que ses paroles étaient vivantes. Et que je dansais autour de ses paroles. Et que je dansais autour de ses paroles. En spirale, comme ça, je ne sais pas. En spirale. C'était bizarre, mais c'est ce que je ressentais. C'était très... Très beau. C'était bizarre, mais c'est ce que je ressentais. C'était très beau. Cela est très beau. Et cela va continuer à être de plus en plus beau. Pour chacun. Quel que soit... Vous le savez déjà, bien sûr. Le chaos de ce monde. La joie prend tout. Le commandeur vous avait prévenu déjà depuis de nombreuses années. Ainsi qu'Anahel. Vous êtes maintenant devant le fait accompli. Bien aimé. Poursuivons. Oui. Oui, moi j'ai juste un mot à dire. Votre sœur a juste un mot à dire. Enfin. Enfin. En un mot ou en deux mots ? En deux mots. En deux mots. Les deux. Les deux. Tout est possible. Tout est contenu. Dans ces mots. Vous n'aurez plus jamais soif. Vous n'aurez plus jamais faim. Ça ne s'écrit pas de la même façon. Mais le sens n'est pas... C'est différent que ça. Ah. Excusez. Excusez pas. Oui. Moi je ne sais pas. Du coup. Moi je le voyais écrit... Moi je le voyais écrit... E-N-F-I-N ou... E-N-F-I-N enfin. Et donc enfin ici. Notre sœur spécifique... Elle le voyait enfin... Comme la fin... Enfin la fin... E-N-F-I-N... Et enfin avoir faim. J'ai bien compris. Mais on peut dire... C'est enfin la fin de la fin. Après ça. Ah. Exactement. Bref. Cela est infini. C'est le cas de la joie. Ce que vous constatez et vivez... Cela soit de façon intense, modérée, peu importe. Très très vite. Vous allez vous rendre compte... Qu'il n'y a que ça. Que tout le reste... N'est rien. C'est pour cela que ça met fin à la fin. Et vous avez effectivement faim. F-A-I-M de la faim. C'est vrai. Mais la faim... F-A-I-M... Implique de manger. C'est comme ça que vous avez précipité la faim... En vous mangeant les uns les autres. En définitive... La création n'est qu'une histoire d'appétit. Mais à la fin... Vous n'avez plus du souffle. Vous êtes effectivement rassasiés. Et puis de toute façon, une fois que vous aurez tout réabsorbé... Il n'y aura plus rien à manger. C'est donc bien la fin de la faim. Et peut-être ce sera le mot de la faim. Parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors il est temps d'aller juste tenter votre propre faim. Je vous dis à toujours, à jamais... Et rappelez-vous... Qu'étant vous... Il vous suffit d'y penser. Mais n'y mettez pas de personne. Ni vous, ni moi. Nous sommes à bas, au-delà des personnes. Au-delà de la forme. Au-delà des dimensions. Nous sommes qu'un. Et c'est rejoignant ce un... Que nous découvrons l'origine du vin. Ce travail est collectif. Nous sommes l'orchestre. Bien sûr, certains ont joué une partition un peu... Disharmonieuse, dirons-nous. Mais la disharmonie, il y a aussi sa place dans l'harmonie. Rien n'est peut-être exclu. Alors, Abba va se taire pour aujourd'hui. Je reviendrai même, je l'ai dit, avant... Une prochaine rencontre ébatuelle, si cela est nécessaire. Mais je vous ai dit aussi... Que les événements en eux-mêmes... N'ont plus besoin des mots d'Abba. Mais simplement de la vie d'Abba. En chacun. Alors, bien-aimés... Permettez-moi, où que vous soyez... D'écrire en chaque cœur, au cœur du cœur, en le temps zéro. Les lettres de feu. De Abba. ... ... ... ... ... Je remercie Chakabat de sa présence. Comme je remercie Chakabat qui entendra ses mots ou qu'il les rende. Le rendez-vous est dorénavant permanent. Quant à mes mots, je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501